Bonjour, je m'appelle Antoine Clotrier et je suis l'architecte solution de l'entreprise Perkel à Vichy. Perkel, c'est une entreprise de services numériques spécialisée dans le PLM pour les grandes industries de haute technologie. Le PLM, c'est le Product Lifecycle Management, c'est la gestion du cycle de vie des produits, de leur création à leur mise au rebut. La boutique, en fait, voilà, c'est ça. On trace la vie de chaque article du magasin, on trace le déplacement des gens, bien sûr, après qu'ils acceptaient les conditions. On trace aussi ou alors les caddies ou alors les sacs. On est capable de géolocaliser tous les produits du magasin et leurs déplacements. Et avec le croisement de toutes ces données-là, on est capable de sortir des indicateurs très précis pour la configuration d'un magasin. Pour le gestionnaire de la boutique, l'avantage, c'est qu'on est capable de sortir des indicateurs que vous ne pouviez pas avoir avant. On est capable de savoir si un vêtement est sorti d'un portant, a été regardé et a été remis. On est capable de savoir si un vêtement est allé en cabinet d'essayage, a été essayé, mais n'a pas été acheté et a été reposé. On est capable de savoir combien de vêtements une personne a emmené en boutique. On est aussi capable de croiser ces données-là avec la tranche d'âge des personnes, leur sexe. En croisant tous ces indicateurs-là, on est capable d'apporter au gestionnaire du magasin une réponse à est-ce que votre boutique est bien configurée ? Et quels sont les vêtements qui fonctionnent bien ? Quels sont ceux qui ne fonctionnent pas du tout ? Quelles sont les zones chaudes et froides de votre boutique ? On est capable d'apporter toutes ces informations-là. Quelques autres performances entre enjeux, soit en hébergeant le serveur de calcul en local dans la boutique, soit en hébergeant le serveur de calcul on cloud. Cela dépend beaucoup de la vitesse de connexion du lieu sur lequel la boutique est installée. Et ensuite, on s'appuie sur les technologies modernes de calcul existantes qui permettent d'avoir une récupération d'informations extrêmement rapide, extrêmement pertinente, pour ne pas avoir de latence et avoir une solution qui soit agréable à utiliser. À l'intérieur de ces serveurs, on récupère les informations de tous les capteurs qu'on a mis dans la boutique. Donc toutes les antennes RFID récupèrent le positionnement de chaque article du magasin. On récupère aussi le positionnement des personnes dans le magasin. Toutes ces informations-là, en fait, unitairement, elles ont peu de valeur. C'est quand on arrive à croiser tout ça et effectivement à sortir des indicateurs de toutes ces données-là que ça devient intéressant. Ce qui se passe à l'intérieur de ces serveurs, c'est ça. C'est qu'on croise toutes ces données-là et on en sort des indicateurs. Le client a cet avantage-là d'avoir des remises individualisées. Vous avez moins l'impression d'être un client lambda dans un magasin connecté. Vous avez l'impression d'être beaucoup plus chouchouté. Pas du tout. Non, 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 je... Il ne faudra pas mettre ça au montage. Bon, c'est beau faire. Bon, pas le reveal. Sous-titrage ST' 501